Bonjour, nous sommes dimanche, il est 17h30, pourquoi je vous prends si tard ? Déjà parce qu'il a fallu que je rattrape mon retard au niveau du taf que j'avais pris en allant au sable d'Olonne, donc ça c'est cool, mais surtout parce que nous sommes invitées ce soir à manger un repas oriental. Si je ne me trompe pas, c'est en plus le premier jour du ramadan. Donc il risque d'y avoir vraiment à manger, c'est pour ça que ce midi j'ai très peu mangé pour vraiment me réserver, donc j'ai hâte et on va aussi chercher ma maman pour qu'elle soit avec nous. J'ai mis mon nouveau, en fait c'est un cardigan de chez IKKS, je le porte comme ça, mais en fait je me suis rendu compte en regardant les photos sur le site IKKS, qui se portait vraiment normalement ouvert avec t-shirt, mais moi j'aime bien comme ça. Je le porterai ouvert pour voir, c'est vrai que c'est sympa, et le fait de pouvoir le porter de plusieurs façons c'est bien aussi. Il est toujours aussi confortable. Merci, c'est le premier jour du ramadan. Bah non, tu m'as dit que c'est demain. Oui c'est demain, mais en soit la veille, c'est considéré. En fait, nous le ramadan c'est du coucher du soleil au lever du soleil. D'accord, donc on va dire que ça va. Donc en fait ça compte là. Regardez, moi ça m'intéresse, ça me fait plaisir de pouvoir découvrir un petit peu d'autres spécialités. C'est cuisiné dans la airfryer. J'avais à un moment donné, j'ai failli me le lâcher. Tu mets juste soit pas d'huile, soit une toute petite cuillère, c'est ça ? Les fameuses dates. Et ça c'est quoi en fait ? En arabe on appelle ça mer-poudin. C'est des bénignes de pommes de terre avec du chumage. Oh ça manque clair ça ! Les volants plus exotiques, c'est pas mal. Qu'est-ce que c'est ça ? T'es beau hein ? Non t'es belle, c'est bris, bris vente de camp. Il y en a chez me donne aussi. C'est pas une poêle ? De toute façon là faut que je le mélange. Voilà. Tu as mis un petit peu de sucre. Nous sommes le lendemain, je crois que j'ai pas beaucoup vlogué. Mais pour résumer, je crois que ce que j'ai apprécié c'est que ça se voyait que ça avait été cuisiné sans huile ou alors très très peu. Qu'est-ce que c'est bon ? En fait j'ai pas montré mais au début elle nous a servi une soupe, une soupe algérienne dans laquelle il y a des petits bouillons, il y a des j'ai pas retenu mais il y a aussi de la viande. C'est délicieux, tu peux rajouter de l'amande, du citron, genre je la date. Et après il y avait ces fameux buns et les samoussas. Donc tout est plus ou moins à base soit de poulet, de bœuf, de pommes de terre et de différents fromages frais tels que le kiri, la feta je pense. Vraiment super. Et là ce matin, enfin là il est 14h19, en fait je vous explique. Vous avez vu que depuis quelques temps avec les transporteurs, ma box, tout ça, j'étais en réflexion, j'avais même été en déplacement pour rencontrer un nouveau transporteur. Et l'entre-deux, donc pour la box de Mars qui va être en expédition là d'ici quelques jours, ce sera toujours Colissimo. Mais pour les personnes qui ont commandé, on ne verra pas de différence. C'est juste que je vais utiliser ça. La chose que tout le monde en fait utilise, ce ne sera pas imprimé, ça sera manuscrit. Pourquoi ? Je me suis rendu compte et je vous disais également que c'était une aberration et ce terme aberration, ça ne me vient pas que de moi. C'est-à-dire que c'est même au centre de Colissimo qui m'ont dit effectivement, on sait, mais c'est pas normal, mais on ne peut pas faire autrement. En fait, moi, en tant que professionnelle, ça fait deux ans et demi, deux ans et demi, presque trois ans que j'ai ma box et ça fait donc deux ans et demi, trois ans que j'ai un compte Pro Colissimo chez eux. Et à la fin, j'étais arrivée à 10,23 euros par box en frais d'envoi. Je ne sais pas si vous imaginez, forcément, ça engendre les marges plus basses. Enfin, c'était très, très, très compliqué vu que tout avait augmenté. Je me suis rendu compte tout simplement qu'en allant déposer une box que j'avais faite manuscrit dans les dernières, que je payais 6,99 euros. Donc, vous faites le calcul, il y a une différence de 3,20 euros et quelques, ce qui est absolument fou. 3 euros et quelques, quand tu vends en fonction du nombre de box, ça peut vite grimper. Je me suis dit, alors c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, je ne vais pas pouvoir le faire tous les mois, je le fais exceptionnellement ce mois-ci. Donc, ne soyez pas surpris de recevoir ça. J'ai mon listing avec toutes les petites adresses. Et à partir, normalement, j'ai quelqu'un qui vient à la maison, donc j'aurai un nouveau transporteur que j'ai rencontré. Je vais avoir une personne en présentant qui va venir à la maison. Donc, je vais avoir une imprimante, comment ça s'appelle ? Thermique. Ce qui veut dire que maintenant, avec ce nouveau contrat, ça ne sera pas 6,99, ça sera un peu plus élevé, mais ça ne sera pas 10,23 euros qu'ils me mettaient dedans. Et en plus, avant, ce n'était pas contre signature, donc ça pouvait poser problème. Là, tout est compris. Donc, ça sera contre signature et surtout, le destinataire recevra un mail et pourra choisir l'endroit où il veut se faire livrer. Ça peut être dans un point relais, ça peut être sur son lieu de travail, ça peut être chez lui, ça peut être à telle heure. Et ça, c'est top. Donc, voilà, tout ça. Et en plus, la prestation, ils viendront. Moi, je préparerai des boxes comme je fais habituellement, mais avant, vous avez vu, j'allais à la poste. Ça prenait du temps, il fallait le chariot, le truc. Là, ils viendront directement à domicile pour retirer toutes mes boxes sur plusieurs jours. Donc, voilà, ça, c'est les petites nouvelles. Et du coup, là, je m'y mets parce que c'est assez long d'écrire. Je risque d'avoir une petite tendinite au bout d'un moment. Mais en tout cas, la situation au niveau des expéditions va changer. Et c'est top. Hop là, mardi matin. Je sens quand il a envie de jouer. Donc, je prends un peu de temps avec lui. 10 minutes. Hier, j'ai super bien avancé. Ce qui fait que, forcément, vous avez vu, je n'ai pas repris la caméra. Quelle heure il est, là ? 10h. 10h20. Alors, c'est le jour où j'attends une livraison pour la boxe. Entre 8h et 18h. On adore. J'ai les cheveux en bracoce. Tiens. Elle est un peu cassée, ta baboula. Eh bien, oui. Ça, c'est la tête d'une personne qui souffre. Ça fait faire 72 heures. Toujours cette douleur au fond de l'œil. C'est irraditant la dent. Et c'est des algies. Des algies de la face. C'est le nerf trijumeau comme une inflammation. Et je ne peux pas prendre d'anti-inflammatoire. Je n'ai pas le droit. Je prends du gingembre parce que c'est un anti-inflammatoire naturel. Bon, ça ne fait que dalle. Je n'ai pas envie de prendre de l'oliprane, mais je crois que je n'ai pas le choix. 72 heures, en fait, que cette douleur est là tout le temps. Quand ce n'est pas la migraine, parce que ce n'est pas une migraine, ça. Ça joue beaucoup sur la qualité de vie, bien sûr. Mais sur l'humeur, voilà. Donc, je me fais des automassages. Mais bon, ça calme juste le temps de l'automassage. J'en ai marre. Parce que là, 72 heures, ça ne devrait pas tarder à passer, quand même. Pas le choix si je veux continuer à avancer dans ma journée. Ah, toujours très chic quand tu prends un oliprane. Il faut un très beau verre. Voilà. On est un petit peu plus tard dans la journée. J'ai l'impression que le oliprane, quand même, m'a fait du bien. Il doit être 14h30. Je file chez l'imprimeur chercher mes flyers. Alors, j'ai un petit doute sur le... J'ai peur qu'il soit un petit peu palo, un peu clair. Bon, on verra. De toute façon, c'est fait, c'est fait. Ça reste quand même très beau. Par contre, je vous ai dit ce matin que je m'étais très bien avancée. Hier, oui, mais pas du tout sur les Bordeaux. Donc, ça veut dire que cet après, dès que je rentre, je vais faire ça. Et tout ce qui est cartonnage, parce qu'à un moment donné, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Je me suis dit, attends, cartonnage, pareil, c'est fini. Tu n'auras plus ça à faire, mais non. Donc, je pense que je le ferai ce soir devant ma série. Ça passera beaucoup plus rapidement. Et je n'ai pas besoin d'être concentrée pour faire ça, quoi. Je me suis pris une saucée pour changer. Bon, les personnes qui ne me veulent pas spoiler du visuel, du flyer, ne regardez pas pendant les 10 secondes. Bon, écoutez, finalement, ça va. C'est pastel. C'est très boudoir. Attends, de plus près. Donc là, c'est les petites paillettes. Le thème, c'est tout ce qui brille. Non, non, il est très bien. Ça me convient parfaitement. Qu'est-ce qu'il y a ? Je n'ai peut-être pas voulu jouer tout à l'heure. Ça, je connais. Je sais. Ça veut dire caressement. Je vous jure. C'est vrai. Mais oui. C'est vrai qu'il faut que j'aille faire des courses, en fait, tout à l'heure. J'irai en fin d'après-midi. Le livreur est passé. Enfin, un des livres, parce que j'attends deux choses. C'est extrêmement lourd. Le gars m'a dit, non, non, ça va. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas le bouger. Il y a 36 petits cartons. Donc, je les monte un par un. Dans lequel, il y a 8 objets, je crois. Je les plie au fur et à mesure. Comme ça, je les mets à plat, de façon à faciliter quand je vais aller à la déchetterie. Là, j'ai mis le tout venant. Je pense que j'irai soit ce soir ou demain matin. Ça y est, j'ai terminé. J'ai tout rangé, tout plié. Et j'ai même reçu ma deuxième livraison. Une somme à Leclerc pour les petites courses. Elles ont plus d'idée, là, c'est quoi ? Ça sent l'installation peut-être des barbecues ? Je commence fort avec des biques. En fait, pour les bordereaux, il faut du noir. Course terminée. C'était la sortie du jour. Bon, ben, nous voilà de retour. On a fermé tous les volets. Il est pourtant que 18h30. Mais, j'ai envie de couper, là. Et d'ailleurs, franchement, on n'a pas fait un gros plein. On n'avait pas envie, lui comme moi, de... Oui ? Il est presque 19h, ces croquettes vont tomber. Oui, donc j'ai repris mes cases grains. Ce sont les meilleurs haricots verts extra fins. J'en ai encore mangé ce matin, non, ce midi. Avec une petite scalope au blanc de poulet. Ça, c'est Eric qui m'a dit, tiens, prends ça, ça va te faire plaisir. Niveau des desserts, moi, je ne prends maintenant que des yaourts végétales. À base de lait de coco, le strachatela sont très, très bons. C'est un petit plaisir du chèvre crémeux. Et de l'houmous. La soupe de lentilles saucisses fumées, elle est terrible, terriblement bonne. Les petits croutons, ça, c'est pour le matin. Mes muffins que je fais griller. Avocat, pommes et concombre. Ça, pour aller avec le pain bien frais, j'adore. Indispensables, il n'y en avait plus depuis deux jours. Et ça, pareil, comme je vous ai déjà dit, celui que je prends, quand tu as des animaux, des enfants en bas âge, qui touchent un peu à tous les surfaces, donc c'est parfait. Un petit kiff ce soir, j'avais envie de ça. C'est des ricottes à épinards, des petites pâtes que je vais venir poêler. Peut-être falloir que je le relance pour les travaux. Ça fait un petit moment quand même. Bon, je pense qu'il doit être débordé. Pour ce qu'on n'a pas suivi, on va cacher tout ça. On va cacher tout ça. Enfin bref, il y a pas mal de petites choses qui vont être faites. Va à ta place, Jack. Non, c'est pénible. Tu vas à ta place, t'attends gentiment. Non, non, non. Il est chiant. Ça, ça, on jette. Hop, hop. Et bien, nous, nous retrouvons le lendemain. Je suis en train d'avancer sur, vous voyez, sur les cartons. Je suis multi et fonction. Je fais pointage, carton, bordereau d'envoi, réception de colis. Et surtout, j'ai, ça va faire, là on est à 4 jours, 4 jours ou 5 jours. De cette pression permanente au fond de l'œil. En fait, ça appuie, ça m'appuie au fond de l'œil et ça me met des aiguilles, quoi. D'habitude, je vous le dis, mais ça ne dure pas aussi longtemps. J'ai appelé l'ophtalmo à plusieurs reprises ce matin. Je n'ai que le répondeur. Je vais retenter tout à l'heure pour voir s'il y a moyen de me prendre, on va dire, en urgence. Parce que s'il vous le dit dans 8 mois, ça va être compliqué. Je sais que la dernière fois, quand... Oh, qui c'est ? Bon, c'était la factrice. Ah, bah tiens, on va regarder ensemble si... Parce que normalement, c'est dans cette facture Colissimo qu'il est censé me rembourser toutes les erreurs de facturation depuis 4-5 mois. Franchement. Avoir et indemnité, 66 euros seulement. Je vais checker ça. Donc, je continue. Je pense qu'Eric, puisqu'on est mercredi. Il va m'aider, il m'a dit, à tamponner un petit peu le reste. Ma maman, normalement, doit venir également pour m'aider. Parce que j'ai, dans la box de Mars, là, comme on est sur la box de Mars en expédition, j'ai un des produits, je veux le consolider. Je veux mettre un peu du papier bulle pour la sécurité et elle va m'aider à faire ça. Donc, voilà, c'est un petit peu le programme du jour. Et c'est déjà bien. Voyez-moi les cartons, je les tamponne juste avec le logo. Et après, lui, Eric, il va les former. Et toi, tu vas aider ton père ou tu vas aider ta mère aujourd'hui ? Tu vas aider qui ? C'est qui ? C'est qui, là, va aider ? Ah là là ! Arrête avec cette chaise, pense-moi. Laisse-moi cette chaise tranquille. Il est content. C'est un chat content. Je me dépêche pour libérer l'espace. Donc, il arrive que je voudrais en faire une petite lointaine avant. Quand même ! Je m'attache les cheveux aussi tout à l'heure. Ça va relativement vite. Je crois que... Attends. Je crois que je vous ai laissé tout à l'heure. J'étais au même endroit. Entre-temps, il est 15h12. Ce qui s'est passé, ma maman est venue à 14h. Pour m'aider, comme je vous ai dit, pour la protection, chaque chose. Seulement, je n'ai pas assez de papier bulle. Elle est repartie pour m'en chercher. Et elle revient pour continuer à m'aider. C'est l'usine. Eric, il est dans le bureau, en train de me faire tout le packaging cartonnage. Et moi, je suis en train de me faire tous les bords de roms manuscrits. Et je peux vous dire que ce n'est pas facile. Surtout quand tu as une névrite optique. Et que tu dois fixer les petits chiffres. Numéro téléphone, éco de posto. Et j'avance comme je peux. Mais en fait, vu que nous sommes mercredi. Et mon vlog que vous êtes en train de regarder doit sortir mercredi. Et que je suis persuadée que je vais faire ça jusqu'à ce soir. Ça ne va pas être intéressant pour vous. Je pense qu'il est mieux d'arrêter maintenant ce vlog. Et de se retrouver vendredi pour la suite des aventures. J'ai appelé le... J'ai appelé le... L'Oftalmo ce matin. Ça ne répond pas. Ce midi... Enfin là, ça ne répond pas. Je vais insister. Je vais faire ça demain, après-demain. Bon. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais un gros bisou. A très bientôt. Ciao.